... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École nationale des Chartres. Pour une conférence du cycle mardi de l'École des Chartres, mais qui a lieu le jeudi, vous nous pardonnerez ce petit décalage de calendrier qui est dû à des impératifs d'emploi du temps. Je crois d'ailleurs qu'on va changer pour l'année prochaine, l'année universitaire prochaine, le titre de ce cycle de conférences, en supprimant le jour de la semaine, parce qu'on a de plus en plus de mal à articuler le calendrier des conférenciers avec cet impératif qui n'est pas évident à respecter. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir une jeune diplômée de l'École, Enora Perrono-Saint-James, qui vient nous parler d'un livre très récemment paru, intitulé « Crimes sexuels et sociétés à la fin de l'Ancien Régime ». C'est paru chez Perrin en 2021. C'est un livre dont je me félicite de la parution puisque c'est un livre tiré d'une très belle thèse d'École Deschartes, de la promotion 2020. Alors, thèse dont on se souvient, d'ailleurs on se souvient avec émotion de plus par une émotion plus particulière de ces thèses soutenues en 2020, puisque de manière totalement exceptionnelle, du fait de la pandémie, de la Covid-19, ces thèses ont été soutenues à distance. C'était une première dans l'histoire de l'École Deschartes. Tous les jurys de thèse ont eu lieu en visioconférence grâce à la plateforme, alors ce n'était pas encore Zoom ou Teams, mais BBB, Big Blue Button, peu importe, une situation effectivement totalement inédite et très inconfortable pour les élèves. Mais les thèses ont été tout de même soutenues selon la procédure, le rituel recommandé. Et donc, voilà, ça s'est en particulier très bien passé pour vous et Nora. Ensuite, suite à cette brillante soutenance, nous étions à peu près au même moment en tractation avec les éditions Perrin pour la création d'un prix qui s'appelle le prix Perrin Victor Bobet et qui est tout récent. Le premier prix a été accordé en 2021 justement à votre travail et Nora, donc félicitations. Je rappelle brièvement le but de la création de ce prix. Il s'agit pour les éditions Perrin de récompenser un travail, une thèse d'école Deschartes particulièrement brillante et susceptible de faire l'objet d'une belle publication chez eux, chez Perrin. Donc, tous les deux ans, c'est un concours qui, un prix qui est ouvert tous les deux ans. Ce prix est ouvert aux deux promotions précédentes, précédentes l'année de l'ouverture du concours. Donc, vous avez candidaté et c'est votre travail qui a été retenu. Je m'en félicite. Donc, c'est une très, très belle étude qui ont paru, je dirais, dans un temps totalement record par rapport, généralement, aux publications des thèses d'école Deschartes par rapport à la date de votre soutenance. Alors, avant de vous laisser la parole, je voulais dire aussi quelques mots du thème, bien sûr, de cette étude. Il s'agit, comme toutes les thèses d'école Deschartes, d'une étude extrêmement sérieuse, documentée, fondée sur les sources d'archives, en particulier les sources judiciaires. C'est une étude d'histoire sociale, plus précisément d'histoire des femmes, d'histoire judiciaire aussi, puisqu'il s'agit de scruter la question d'un type de violence faite aux femmes à la fin de l'Ancien Régime, donc précisément au XVIIIe siècle, il s'agit du viol, que vous remettez, évidemment, en perspective par rapport à l'époque, donc à la société du temps, au ressort aussi, enfin, au contexte judiciaire du moment. Évidemment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Une thématique qui trouve, évidemment, un écho, je dirais, tout particulier à notre époque, à nous, puisqu'on sait que ce sont des questions aujourd'hui auxquelles on prête, et à juste titre, un intérêt tout particulier. Et à l'école Deschartes, je crois qu'on aime bien, particulièrement, mais c'est le cas, je crois, de tous les historiens dans l'âme, remettre dans une perspective historique longue des problématiques de société. Il est toujours assez instructif de remettre en perspective, diachronique, des questions de société comme celle-là. Et voilà, je connais un peu la problématique pour l'époque médiévale, mais moins pour l'époque moderne. Donc, sur cette thématique précise, votre étude apporte beaucoup. Et puis, pour terminer, puisque ce n'est pas ma conférence, c'est la vôtre, je voulais peut-être souligner vraiment le grand intérêt qu'il y a pour les jeunes chartistes à traiter aussi de thématiques comme celle-ci. Je le répète, histoire des femmes, histoire judiciaire. Il me semble que c'est un terrain sur lequel également les chartistes sont parfaitement légitimes du fait, en particulier, de leur très grande connaissance des sources d'archives. Donc, je suis très, très heureuse de cette thématique liée à l'histoire des femmes. Voilà, félicitations pour cette très belle étude. Donc, maintenant, vous allez nous en dire, évidemment, davantage. Et je crois que le public très nombreux ce soir montre à quel point vous êtes attendus, Enora. Donc, félicitations encore, vraiment, toutes mes félicitations. Et merci de cette conférence à venir. Et donc, à tout à l'heure pour les questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ramasse mon crayon. À un moment, le micro fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup, madame la directrice, pour votre invitation. Et puis, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de, on va dire, entre guillemets, jouer à domicile ce soir pour vous présenter le fruit de plusieurs années de recherche, je crois, environ cinq ans. D'abord, dans le cas d'un mémoire de master qui s'intitulait « Les archives du viol, représentation d'un crime », que j'avais mis, entre guillemets, « Représentation judiciaire et sociale d'un crime au XVIIIe siècle ». Et enfin, donc, d'une thèse d'école Deschartes qui portait le même titre que mon livre. Seulement, Perrin a choisi de retirer le sous-titre qui était « Le viol à Hausser et à Sens au XVIIIe siècle ». Mais globalement, le contenu reste le même. Donc, ce soir, sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, donc avec le plan de ma conférence. Quel est ça ? Donc, un plan en trois parties, quelque chose de très, très scolaire, très basique. On s'intéressera d'abord, dans une première partie, à retracer ce que j'appelle la trop brève histoire du viol, notamment d'un point de vue historiographique. Et ça me permettra d'évoquer rapidement les difficultés méthodologiques auxquelles j'ai pu me confronter lors de mon travail de recherche. Dans une deuxième partie, au fil de mes périgrinations dans les archives, je vous proposerai de retracer brièvement comment se déroulait la procédure criminelle ou pénale au XVIIIe siècle, en mettant en contexte plusieurs affaires de crimes sexuels sur lesquelles j'ai pu évoluer. Et enfin, en dernier, assez classiquement, je reviendrai un peu sur mes résultats, mais en montrant à quel point ils ont été inattendus pour une large part. et la majorité de mes conclusions, en fait, on peut me permettre de revenir sur de nombreuses idées reçues que j'avais moi-même, qu'on a dans l'actualité, mais aussi qu'on peut rencontrer assez facilement dans la bibliographie sur le sujet. Donc je vous propose d'abord de revenir aux sources d'un crime méconnu, parce que quand on veut faire un rapide bilan historiographique de la question, ce qu'on fait en général quand on se lance dans un sujet de recherche, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose sur l'histoire du viol. Et que les quelques sources, les quelques ouvrages qu'on a sur la question sont en fait essentiellement consacrés à l'époque contemporaine. Je pense par exemple à l'ouvrage de Raphaël Branche et Fabrice Virgili, qui s'appelle « Viol en temps de guerre », qui est paru au début des années 2010, il me semble. Parce qu'en fait, cette question du viol a été assez tardivement intéressée les historiennes et les historiens. Cette question du viol née dans les années 70, en 50, qui est à la fois féministe et militant, et surtout en fait en Amérique du Nord, on a des autrices qui s'emparent du sujet parce qu'elles veulent lever le voile sur le silence qui pèse sur les violences sexuelles, que ces violences sexuelles soient présentes, donc qu'elles les rencontrent elles-mêmes, voire dans le passé. La principale historienne sur la question, qui n'est pas vraiment historienne, c'est en fait une journaliste et une militante radicale qui s'appelle Suzanne Brown-Miller, et qui en 1975 a écrit un livre auquel j'ai pu avoir accès à la BNF, qui est en anglais, donc pardonnez-moi par avance pour l'accent, ça s'appelle « Against our will, men, women and rape », et ça a été traduit dès l'année suivante, donc en 1976 en France, simplement sous le titre « Le viol ». Sauf que même si c'est pour la première fois qu'un ouvrage se consacre exclusivement à la question du viol, les exemples qui sont utilisés par l'autrice parlent beaucoup plus à un public anglo-saxon plutôt qu'un public européen, parce qu'elle s'appuie par exemple sur les exemples de la ségrégation, de la guerre du Vietnam ou de la guerre de succession, et des viols qui ont pu avoir lieu pendant ces périodes-là. Et en fait, après elle, même si des auteurs essentiellement des hommes, je pense par exemple à Edward Shorter, qui est spécialiste de l'histoire du corps, qui a écrit un livre sur l'histoire du corps des femmes, ont remis en cause ces résultats, ou du moins la subjectivité, ils ont pointé du doigt cela. Le sujet a quand même été pris en fait par les sciences humaines, surtout anglo-saxonnes, qui ont longtemps monopolisé les travaux sur la question des rapports entre violence et sexualité. Et en France, le sujet ne commence vraiment à être un sujet légitime que vers la fin du XXe siècle, en fait en 1998, avec l'apparition du livre de Georges Vigarello, qui s'appelle « Histoire du viol, XVIe, XXe siècle », qui est encore aujourd'hui, à ma connaissance, le seul ouvrage qui se consacre exclusivement à la question du viol sur une période assez longue, donc du XVIe au XXe, et qui en fait n'a aucun propos politique sous-jacent. C'est essentiellement une recherche dans un but historique. Mais en fait, pourquoi un intérêt si tardif, en fait, on pourrait se demander pour la question du viol ? Donc on ne peut pas évidemment mettre de côté les débats liés à l'actualité, qui ont peut-être refroidi certaines personnes pour travailler sur la question. Mais d'un point de vue d'un archiviste, en fait, on peut pointer directement le problème de l'accès aux sources. Parce qu'il faut savoir que, déjà du Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle environ, les archives criminelles ont été assez peu conservées ou assez mal. Et quand on les a quand même sous les yeux, on a des difficultés supplémentaires qui, normalement, ne devraient pas faire peur à un paléographe. Mais en fait, si. On a d'abord, bon là, je vous ai mis quelques exemples, des questions d'abord de lisibilité, parfois. Donc c'est vrai que quand on travaille sur le XVIIIe siècle, c'est un peu plus simple de lire les documents, mais pas tout le temps. On a aussi des questions de... Là, c'est vraiment un zoom extrêmement poussé, mais on a des petites mentions qui sont dans les marges qui, malheureusement, n'arrivent pas à lire. Et des fois, on a tout un détail qui pourrait corser l'affaire, mais malheureusement, c'est assez inaccessible visuellement. Et on a aussi des questions normales, de forces de manipulation, des papiers qui sont troués ou qui sont reliés et qu'on ne peut pas lire. Donc les crimes sexuels n'ont pas laissé de traces spectaculaires dans les archives quand elles ont subsisté. On a un historien anglo-saxon qui s'est intéressé au phénomène de la violence en Europe de 1500 à 1800, qui établit la statistique suivante, qui serait qu'un seul... Un viol sur 20, en fait, serait déclaré aux autorités. Donc je n'ai pas réussi vraiment à déterminer d'où il tirait son chiffre, mais globalement, c'est une statistique qui reprend un petit peu les recherches qu'ont fait des historiens et des historiens avant et après lui. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que l'Ancien Régime, les plus particulièrement du XVIIIe siècle, sont loin d'être ignorés par les historiens, même si c'est vrai qu'on a peu de travaux qui ont vraiment utilisé des sources primaires pour bâtir l'intégralité de leur réflexion. Donc quand j'ai choisi ce sujet-là, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. La première, ça aurait été d'exploiter les résultats trouvés par d'autres chercheurs. Mais cela ne m'intéressait pas vraiment, j'avais envie de faire quelque chose un peu plus inédit qui aille au-delà d'une simple synthèse bibliographique. Donc j'ai décidé d'inventer moi-même un corpus d'archives pour pouvoir commencer. Donc la première étape quand on veut faire ça, c'est l'étape du dépouillement. Donc il faut trouver un fonds d'archives et ça peut paraître un peu compliqué. Au début, j'avais eu l'intention de faire des sondages réguliers dans des fonds d'archives criminels. Mais malheureusement, c'est assez chronophage et quand on est en train de faire son mémoire plus à d'estes des cols des chartes, on veut gagner le maximum de temps en objet de faire des choix. Et j'ai finalement renoncé à cette étude quantitative pour un plus petit nombre d'affaires. Mais j'ai choisi de travailler sur les archives du département de Lyon. Ça relève un petit peu du hasard parce qu'au début, je voulais travailler sur les archives du Parlement de Paris. Mais après en avoir parlé avec M. Ponset, qui est ici, qui était mon directeur de thèse, on s'est rendu compte dès le début qu'en fait, ces archives avaient déjà été beaucoup fouillées et qu'elles risquaient de nuire à une approche locale de la justice, de s'intéresser à l'environnement vécu des justiciables. C'était quelque chose aussi sur lequel je voulais travailler. Donc je me suis tournée vers des archives départementales. Et pourquoi Lyon ? Eh bien c'est en fait grâce à l'école des Chartes parce qu'en fait, en première année, on doit faire un travail avec M. Guyot-Janin, qui est le professeur d'archivistique médiéval. Et donc j'avais choisi de faire un sujet sur un corpus archivistique. Et j'ai dû manipuler sur Internet plusieurs instruments de recherche. Et je suis tombée sur celles de Lyon, qui sont extrêmement faciles d'accès et très claires. Par exemple, à gauche, je vous ai mis une copie d'écran des instruments de recherche en ligne des AD. Et j'avais au début tout simplement tapé le mot viol pour voir ce qui ressortait. Donc j'avais deux, trois résultats. Je me suis dit, allez, banco, on y va. Bon, j'ai un peu vite déchanté par la suite. Mais donc voilà. On va dire que la facilité d'accès aux instruments de recherche n'est pas quelque chose à négliger quand on est un jeune chercheur et qu'on n'y connaît pas grand-chose, notamment en recherche, mais aussi en archive judiciaire. Donc là, à gauche, c'est une copie d'écran et à droite, c'est en gros les instruments de recherche qu'on retrouve dans la salle de lecture mais aussi dans la bibliothèque de l'école des Chartres qui disposent de copies d'instruments de recherche. Ici, des répertoires numériques envoyés par les archivistes du début du XXe siècle qui étaient en fait des Chartistes. Ce qui permet d'avoir une bonne base sur laquelle travailler. J'ai travaillé sur ici, sur la série B qui est consacrée aux cours et juridictions d'ancien régime. Mais en fait, quand je me suis déplacée dans Lyon et je ne suis absolument pas familière de la toponymie des lieux, la première chose que j'ai faite... Alors, je ne sais pas comment faire ça. Si, c'est ça. J'ai étudié l'état des fonds de la série B et sur une carte, j'ai essayé de placer un petit peu, comme un nuage de points, toutes les juridictions dont les AD avaient des archives. Donc, ici, elles ne ressortent pas très bien. Mais sur celle de gauche, on peut voir Sens au milieu. Et en dessous, on a Auxerre qui est un peu malheureusement perdu avec plein de petites localités. Donc, Auxerre et Sens sont vraiment les deux épicendres de mes recherches. C'est d'où le sous-titre de ma thèse. Parce qu'au départ, tout simplement, je pensais qu'étudier les archives de deux grandes villes, ça maximiserait mes chances de trouver des affaires intéressantes. Sauf qu'en fait, de façon plus logique est légitime par rapport à mon sujet de recherche, il s'avère qu'Auxerre et Sens étaient toutes les deux villes qui étaient le siège d'un baillage et sieste préjudial, qui étaient, à l'époque, les juridictions qui s'occupaient en premier lieu des affaires de viol. Pour vous montrer rapidement les résultats, ça, c'est le tableau que j'ai pu effectuer à la fin de mes recherches en archive. Je travaille sur 31 affaires. On a des viols, des tentatives de viol, individuels ou collectifs. On a aussi trois cas d'inceste spirituel. C'est un terme que j'ai repris à François Serpillon. C'est en fait des cas où des curés sont accusés d'avoir abusé de leur paroissienne. On a également un cas de sodomie et un cas de harcèlement suivi d'une tentative de suicide. Donc là, le terme peut paraître un peu bizarre ou un peu trop contemporain. Et en fait, je l'ai quand même gardé parce que ça me paraissait plus parlant. Et c'est un cas un peu particulier dans la mesure où la personne qui est poursuivie par la justice n'est pas un homme, ce n'est pas l'agresseur présumé, mais en fait une femme d'une cinquantaine d'années, une domestique qui a tenté de se suicider pour présumément échapper aux avances de son employeur. Et comme le suicide était à l'époque un crime qui était sévèrement puni, c'est elle qui est accusée et qui potentiellement pourrait subir la peine de la pendaison. Pour revenir brièvement sur les questions des instruments de recherche, une chose à pointir du doigt et à bien noter, c'est qu'en fait, ce qu'on retrouve dans les instruments de recherche, ce sont en fait des annotations des archivistes et pas des greffiers de l'époque, ce qui peut un peu induire en erreur quand on se lance dans ce sujet, parce que même si le viol est un mot qui existe à l'époque, on a quand même une certaine confusion. Les juristes font bien la distinction entre le rap de violence qui mélange en fait l'enlèvement de la personne et son viol. Ils utilisent aussi le terme de viol. Mais les juges à l'époque, j'ai l'impression que la distinction s'est un peu affaissée au XVIIIe siècle. Et en fait, quand on regarde les dépositions des victimes, des parties, même des témoins, on se rend compte que la distinction là est encore un petit peu floue. On a effectivement le terme de viol qui est employé. On a également des verbes comme violer ou connaître chardellement, des choses qu'on voit ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est assez compliqué de savoir exactement sur les crimes sur lesquels on travaille, parce que même si on arrive à ce tableau-là à la fin, il faut savoir qu'en fait, quand on lit les dépositions, on a souvent des ellipses temporelles dans les dépositions. On a l'agresseur qui arrive, l'acte est relativement passé sous silence et après, on a directement l'après-crime. On a aussi des termes très vagues qui sont utilisés. Donc en fait, on doit mêler plusieurs annotations, mêler plusieurs données pour arriver à ce tableau-là. On a ce qu'on a dans les instruments de recherche, les mentions des juges qui explicitaient plus ou moins duquel chef d'accusation l'accusé était selon la formule dûment atteint et convaincu. Et on a aussi les rapports de visite sur lesquels on peut compter, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je vous propose de revoir maintenant comment en fait on menait une enquête pour viol à la fin de l'Ancien Régime. Il est intéressant d'abord de savoir quelles étaient les juridictions compétentes à l'époque. L'article 1 du titre 1 de l'ordonnance criminelle de 1770, qui est en fait le grand texte qui réglemente la procédure pénale ou criminelle jusqu'à la Révolution française, indique bien que la compétence du tribunal dépend du lieu du délit. Mais le viol est un cas particulier parce que déjà, dès le Moyen-Âge, c'est un cas de haute justice qui fait objet de sentences un peu particulières, un peu exemplaires. On pense notamment à la castration. Bon, même s'il n'était pas appliqué en permanence, bien sûr. Mais sous l'Ancien Régime, le viol est en fait au nombre des cas royaux, qui est en fait une liste d'une quarantaine de crimes qui sont considérés comme suffisamment graves et ou attentatoires à la souveraineté du roi pour en fait ne dépendre que des juridictions royales. Sauf que donc, je m'attendais à retrouver une répartition relativement simple des compétences en suivant ce schéma, sauf qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Parce que quand on regarde cette carte de Lyon avec la répartition des anciens baillages, on se rend compte que même à un niveau local, en fait, Lyon est en fait un morcelé entre de nombreuses juridictions qui se chevauchent les jeunes des autres. donc des juridictions royales, seigneuriales, ecclésiastiques, des... Voilà. Et en fait, donc ça, c'est la carte un peu théorique et ça, ce sont les juridictions de première instance auxquelles j'ai été confrontée lors de mes recherches. Donc, globalement, bon, ce qui apparaît logiquement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a des baillages et sièges présidiaux, donc aussi au CRS, qui sont les juridictions de première instance des cas royaux. On a également, donc, c'est des juridictions en bleu, quand même des juridictions seigneuriales. Donc, au début, je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'ils ne respectaient pas l'ordonnance ? Et en fait, il faut savoir que toutes les juridictions de l'époque, y compris seigneuriales, avaient le droit de mener une forme d'enquête préliminaire, en fait, sur tous les crimes qu'on leur dénonçait, y compris les crimes de viol, à la seule condition, en fait, de se départir du dossier une fois que l'accusation des parties était jugée comme authentique et fiable. Donc, c'est pour ça qu'on a des baillages ténoriaux qui apparaissent, donc celui de Brénon, celui de Tonnerre et celui de Saint-Pierre-le-Vivre-de-Sens, qui était aussi un baillage ténorial et un baillage ecclésiastique. Et on a également des petites prévotées, donc à Villeneuve-la-Guyard, Villeblevin et Montaché. La troisième juridiction qui apparaît, c'est la marée-chaussée. Donc, ici, c'est le dosserre avec sa plus petite brigade à noyer. La marée-chaussée, qui est un peu l'ancêtre de la gendarmerie, avait en effet le droit de traiter de bout en bout des affaires de viol parce qu'elle pouvait juger des crimes et délits commis par les vagabonds, les gens de guerre et des cas prévotaux, c'est-à-dire des crimes graves qui étaient commis hors des villes. Mais sa compétence devait être confirmée par un tribunal royal. Quatrième type de juridiction que j'ai pu rencontrer, pour laquelle j'étais assez surprise de voir qu'elles pouvaient apparaître, c'était des juridictions ecclésiastiques, en l'occurrence, les officialités, donc métropolitaines dans le cas de Sens qui était un archevêché et dit au Cézène-Pourosser parce que le rapte de violence est un délit privilégié qui est pour simplifier l'équivalent du cas royal dans le droit canon. Dans les cas où un curé était accusé d'un viol ou d'un rapte de violence, les juges royaux et ecclésiastiques devaient collaborer dans le cas d'une procédure conjointe. Cela veut dire que la personne interrogée déposait à la fois devant le juge royal et devant le juge ecclésiastique. En général, ces procédures conjointes sont acceptées plutôt de bon gré par les deux parties. C'était pour les juridictions. En ce qui concerne les étapes de la procédure criminelle, je me permets de diffuser ce tableau que j'ai eu grâce à l'aide de mon directeur de mémoire, Rénal Dabat, spécialiste de l'histoire de la justice au XVIIIe siècle. Quand on se lance dans ce type de recherche et qu'on est relativement voire totalement novice en histoire judiciaire, on a quand même besoin d'une base pour travailler. Parce que même si on a accès aux archives, c'est quand même parfois un peu compliqué de démêler du début jusqu'à la fin le déroulé de la procédure criminelle. Les archives criminelles quand même qu'on dépouille permettent de retracer pas à pas les enquêtes. On a d'abord au tout début le dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation par le représentant du ministère public ou par carrément un plaignant ou une plaignante. Cette plainte ou cette dénonciation est déposée auprès d'un magistrat instructeur en puissance, donc ici un juge, qui peut être sénorial ou royal ou ecclésiastique. On procède ensuite à une recherche de preuves, donc c'est l'étape de l'information, donc c'est globalement une enquête. Cette demande d'information est demandée soit par le plaignant soit par le représentant du ministère public. Elle est en général, voire systématiquement, acceptée par le juge. Et donc on procède ensuite à l'audition de témoins, en sachant que le non-moyen de témoins appelés dans les affaires de viol sur lesquelles j'ai travaillé s'élève à 9, mais c'est un chiffre qui varie beaucoup. Ça va de 2 jusqu'à 32 dans le cas d'un curé accusé où on a quasiment une grosse partie du village qui vient de raconter sa propre histoire et sa vision du crime. Une fois qu'on a entendu les témoins et qu'on considère que l'accusation est considérée comme suffisamment grave et authentique, on décerne un décret contre l'accusé, plus ou moins grave selon les faits desquels on l'accuse. Ensuite, si l'accusé se rend de lui-même, il est interrogé, il peut aussi être capturé, mais s'il ne se présente pas et qu'on n'arrive pas à le retrouver, on l'assigne à la quinzaine. Il a 15 jours pour se présenter. Si au bout de ces 15 jours, il ne se présente toujours pas, il est assigné à la huitaine à cri public. Ça veut dire qu'on a des hommes armés de tambours et d'objets qui font du bruit et qui circulent dans la ville pour dire que telle personne est recherchée pour tel crime et qu'il doit absolument se présenter. Si au terme de ces différentes assignations, il ne se présente toujours pas, il est considéré comme contumax et l'affaire continue sans lui. Si on considère que c'est utile, les témoins peuvent être rappelés, c'est le récollement, voire confrontés directement à l'accusé s'il s'est présenté, c'est le moment de la confrontation. Et ensuite, au terme de ces investigations, les juges peuvent prononcer leur verdict et si le représentant du ministère public ou l'accusé ne sont pas d'accord sur la sentence qui a été donnée, ils peuvent tous les deux faire appel. Dans ces cas-là, l'appel ressort directement du Parlement de Paris, dont dépendent géographiquement au CRS, mais aussi la matière criminelle ressort directement au Parlement de Paris. Je parlais tout à l'heure des rapports de visite. Je me permets de vous en diffuser un ici. Il est relativement bien lisible. Il est de la main d'une matrone. Il est daté de 1699. Le rapport de visite, c'était une pièce à laquelle je ne pensais pas rencontrer dans des archives du XVIIIe siècle. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus récent. L'ordonnance criminelle cherche bien à trouver ce qu'elle appelle le corps du délit. Je trouve que c'est une expression qui caractérise bien les crimes sexuels parce que c'est le corps de la victime qui concentre l'attention à la fois du public et des juges. Dans les faits, on a un médecin, un chirurgien ou une matrone sage-femme. En général, les trois doivent être appelés. Mais on va dire qu'en pratique, c'est souvent la matrone qui se déplace toute seule, souvent au chevet de la victime, pour faire une analyse brève de ses parties génitales mais aussi des traces restées sur son corps parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, une accusation de viol ne tient que par la recherche d'une pénétration, que ce soit vaginale ou anal, en sachant que je n'ai pas retrouvé de traces de recherche d'une pénétration anale, même si c'était possible. Et on cherche en plus sous l'Ancien Régime à trouver les traces d'une résistance forte de la victime. Donc en général, on pointe du doigt si elle a des bleus, si elle s'est défendue, si elle a des traces de griffure. Ici, j'ai un extrait que je trouve particulièrement intéressant que je voudrais vous lire de ce rapport-là. Je l'ai gardé en ancien français, Anne-le-Rouge dit d'une petite fille de 8 à 9 ans qu'elle examine en 1699 et qui s'appelle Claude Prieur « La fleur de virginité aurait reçu violence, ce que se peut faire que par de grands efforts vu son basage, l'ayant même exposé par cet effort à quelques incousmodités considérables pour le reste de ses jours. » En dépit des informations parfois capitales que ce rapport peut contenir, ce rapport n'est pas forcément fait à chaque fois systématiquement. Il manque même, je crois, dans près de la moitié des affaires que j'ai étudiées. Dans certains cas, cette absence est logique, notamment dans les cas d'inceste spirituel où le représentant du ministère public qui porte l'accusation ne nomme jamais clairement et définitivement les victimes. On sait que telle ou telle victime a été abusée par le prêtre soit parce qu'elle est « dénoncée » par un autre témoin, voire alors elle se déclare elle-même auprès des autorités quand on fait l'annonce qu'on recherche des témoins pour se cuirer accusé de viol. C'est aussi une absence logique dans le cas de sodomie que j'ai pu étudier parce que l'ancien régime ne reconnaît pas l'existence du viol masculin et ce, quel que soit le sexe de son agresseur. Le lexique de la sodomie de l'homosexualité remplace le lexique du viol dans le cas d'une victime masculine. Dans les cas où ce rapport était absent, j'ai essayé d'établir plusieurs hypothèses à cette absence qui ne sont pas toujours vérifiables voire satisfaisantes voire sont même directement parfois contredites par les archives. La première c'était qu'on essaie de préserver la réputation d'une petite fille ou d'une fille en essayant de nier le plus possible qu'elle a été agressée en évitant la recherche d'une preuve physique d'une agression. On a aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans les historiographies qui disait que j'ai des victimes qui sont des veuves et des femmes mariées qui sont violées et on pourrait croire que la recherche d'une défloration sur ces femmes-là aurait été inutile sauf que ce n'est pas le cas parce que j'ai plus souvent des veuves et des femmes mariées qui sont examinées que des petites filles ce qui peut être un peu surprenant. Et on pourrait aussi dernière hypothèse penser que le rapport de physique n'a pas pu être fait même s'il était envisagé parce que les deux parties se sont arrangées en amont et que l'affaire s'est close toute seule avant la résolution est la preuve d'une défloration. Ce sera bien sûr que des hypothèses que malheureusement je n'ai pas pu vérifier à chaque fois. Donc ça c'était pour la procédure et je trouvais aussi intéressant dans le cas d'une enquête pour viol de montrer comment ça se déroulait de montrer comment l'histoire de viol peut ramener assez facilement à l'histoire locale. Ça peut paraître un peu bizarre mais j'avais deux exemples. La première c'était par rapport au lieu du crime parce que la plainte ou la dénonciation dont on parlait tout à l'heure doit forcément indiquer où a eu lieu l'agression mais en fait placé dans l'espace où se sont déroulés les crimes paraît simple sauf que des fois on a des flous temporels des ellipses on ne sait pas vraiment on peut aussi remarquer que la toponymie a parfois changé donc c'est parfois difficile de savoir exactement où ça a eu lieu et tout simplement ça a pu avoir lieu sur un grand chemin de campagne ou en plein champ donc c'est assez difficile d'attribuer exactement où a eu lieu le crime. J'ai quand même pu établir cette carte-là donc ce que vous voyez c'est le nord du département de Lyon globalement et on remarque que les grands centres urbains sont représentés donc OCR et Sens Sens en sont une grande majorité parce qu'en fait dans la série B des AD de Lyon il y a en fait plusieurs suppléments qui pour une raison assez surprenante et que je n'ai pas réussi à éclairer contiennent beaucoup en fait de crimes de mœurs donc des déclarations de grossesse dues à des rapports violents des agressions sur des petites filles ou simplement ce qu'ils appelaient des crimes de mœurs c'est plutôt l'appellation à mon avis des archivistes du XXe siècle mais voilà donc c'est pour ça qu'on a plus de cas qui viennent de Sens on a un petit peu qui viennent d'Ausser mais c'est vraiment tout petit et en fait même si on a plus de crimes qui se passent à Sens dans les enceintes de la ville on se rend compte en fait que la répartition géographique des affaires n'est pas si déséquilibrée et qu'en fait l'histoire du viol permet à la fois d'aborder des territoires urbains mais aussi des territoires beaucoup plus ruraux parce que 60% des crimes de mon corpus sont commis en fait dans des bourgs de tailles diverses voire en race campagne une autre chose intéressante que l'on voit dans l'histoire du viol et que j'avais envie d'explorer et que c'est quelque chose qui n'avait pas été beaucoup fait auparavant c'est en fait un début de prosopographie donc je me suis intéressée aux témoins chose que je n'avais pas fait dans le cadre de mon mémoire mais que j'avais envie de travailler dans le cadre de ma thèse parce que les dépositions des témoins donc outre le fond est-ce qu'ils a vérité est-ce qu'ils mentent contiennent trois éléments sérieux qui me paraissaient intéressants de cataloguer pour un peu contextualiser l'histoire du viol notamment dans un contexte local c'est la mention du sexe du témoin sa capacité à signer et sa profession donc pour ce soir malheureusement pour des questions de temps je ne reviendrai que sur les deux premiers donc le sexe et leur capacité à signer et en faisant cette analyse en fait je m'éloignais un peu directement de l'histoire judiciaire mais en fait pas vraiment je voulais vraiment faire une sorte d'histoire sociale en fait de la justice pour voir si les témoins et les personnes qui interviennent globalement dans les affaires de viol sous l'ancien régime est-ce qu'elles sont représentatives de la population iconaise donc iconaise c'est l'adjectif qui correspond au département de Lyon voir est-ce que cette population est représentative globalement de l'intégralité de la société du 18ème siècle la recherche en fait c'est déjà interrogé sur la représentativité des témoins dans le monde de la justice dans les archives judiciaires en se fondant sur leur sexe on compte en fait en moyenne 6 témoins hommes pour 4 témoins femmes ce rapport féminin masculin chez les témoins est en fait plus équilibré dans les archives que chez les victimes dont on estimait que 30 à 45% étaient des femmes et que le reste étaient des hommes et fatalement quand on s'attaque aux archives du viol ces statistiques ne tiennent plus dans la mesure où environ 94% des victimes sont des femmes et qu'on est vraiment une très légère minorité en fait de victimes masculines la répartition par sexe des déposants dans les affaires de viol est en revanche assez intriguante dans la mesure où j'ai une très légère majorité de femmes dans mon corpus la nature des affaires que j'ai traité peut en partie expliquer ce déséquilibre dans la mesure où assez logiquement les femmes pouvaient venir déposer en tant que témoins quand elles étaient victimes à condition qu'elles ne se soient pas déclarées comme partie civile dans ce cas de figure elles renonçaient en fait à leur droit de témoigner en tant que témoins les femmes étaient aussi souvent appelées comme des témoins de moralité donc des femmes importantes de la ville ou du village venaient témoigner de la moralité de la qualité d'une victime ou au contraire de celle de l'accusée et on a aussi des sages-femmes qui déposent des matrones qui viennent peut-être parce que pour certaines c'est parce qu'elles ont rédigé directement les rapports de visite et des fois c'est simplement parce que ce sont des femmes que sont venues consulter les victimes féminines pour leur demander des conseils et savoir comment s'occuper de leur cas mais cette en fait légère surreprésentation des femmes parmi les témoins cache en fait d'importantes disparités dans le niveau d'alphabétisation parce que près en fait de la plus de la moitié même des affaires de mon corpus n'assigne aucun témoin qui sait signer sa déposition quand seulement quelques-unes se passent de témoins qui savent écrire en fait je me retrouvais face à ces résultats mais je me suis demandé bon j'ai ces résultats mais en fait quel était le niveau d'alphabétisation dans la région à la fin de l'ancien régime pour répondre à cette question j'ai pu m'appuyer sur les résultats donc de l'enquête du premier tableau c'est l'enquête de Louis Maggiolo un universitaire de la troisième république qui en 1870 a fait appel à de nombreux professeurs pour aller directement dans les archives départementales et en fait comptabiliser dans les actes de mariage la propension des époux donc des époux des épouses et des mariés des deux sexes pardon pour savoir entre ces deux périodes de temps combien avaient été en mesure de signer leur déposition leur acte de mariage pardon et en fait on se rend compte que dans les affaires de viol les témoins féminins sont non seulement par exemple un peu plus nombreux mais elles sont aussi plus alphabétisées en fait que le reste du royaume donc là encore j'essaie de trouver des explications pour à ces écarts aux moyennes nationales et régionales la première c'est que contrairement aux registres paroissiaux qui en fait concernent la totalité d'une population les archives judiciaires et plus particulièrement les archives liées à des procès pour viol nécessitent on peut le deviner une forme d'acculturation juridique un savoir-faire un savoir-être judiciaire que n'a pas forcément l'ensemble de la population donc cela concerne non seulement la personne qui dépose la plainte mais aussi les personnes qui viennent témoigner pour cette personne qui dépose sa dénonciation et qui sont souvent choisis dans l'entourage immédiat de la victime et aussi comme tout à l'heure que l'appel l'administration des témoins demande souvent des témoins de moralité qui sont souvent choisis dans les catégories les plus aisées de la population locale et en général une population aisée veut dire niveau d'instruction supérieur à la moyenne donc ça c'était pour ça et enfin donc j'en viens à ma troisième et dernière partie qui s'intéresse aux idées reçues et aux résultats inattendus de mon travail d'abord j'ai voulu j'ai voulu me confronter à l'issue des poursuites notamment je voulais répondre à la question est-ce que la justice d'ancien régime comme on peut le dire parfois sous la plume des philosophes des lumières mais aussi des philosophes du XXe siècle je passe par exemple à Michel Foucault et au début de Surveiller et punir qui montre une vision d'une justice particulièrement sévère voire presque sadique est-ce que la justice d'ancien régime était vraiment insensible donc je me suis concentrée sur les sentences qui avaient été administrées dans les cas de viol que j'ai pu étudier il faut savoir que la justice d'ancien régime dispose de trois types de jugements on a forcément les jugements de culpabilité deuxièmement les jugements d'innocence et enfin un troisième type de jugement qui peut paraître un peu bizarre mais qui sont en fait des jugements qui ne prononcent ni la culpabilité ni l'innocence en absence de preuve on va dire corrigez-moi si je me trompe que c'est un peu l'équivalent d'un classé sans suite c'est qu'on on dit pas que le crime n'a pas eu lieu c'est juste qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour le traiter donc voilà fait notable pour l'ancien régime il faut remarquer qu'en fait aucune loi n'existe en matière de viol et que l'ordonnance criminelle de 1770 dont je parlais tout à l'heure qui est en vigueur jusqu'à la révolution fait en fait plus office d'un manuel de procédure qu'un véritable guide d'application des peines c'est à dire c'est pas comme aujourd'hui où pour un viol on dispose d'une peine de tant d'années voilà on n'a pas ça du tout donc je me suis demandé comment la justice et les juges décidaient des peines à appliquer quand le viol était reconnu en fait la justice d'ancien régime dispose d'une certaine marge de manœuvre donc sous le régime de l'arbitraire mais donc c'est quelque chose qui a été pointé du doigt critiqué par les par les philosophes des lumières mais cet arbitraire ne veut pas dire que le juge ou plutôt le collège de juges qui fixent la sentence font fait ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent agir selon le bon vouloir ils doivent apprécier forcément la qualité des preuves des dépositions qui leur ont été apportées ils regardent aussi le rapport de visite ils peuvent aussi compter en partie sur les conclusions du représentant du ministère public même s'ils ne sont pas liés à ces conclusions là et ils peuvent aussi se fixer par rapport à la jurisprudence dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est parue donc à la fin vers la fin du 18ème siècle quand on regarde à l'article viol dans la jurisprudence les peines qui sont censées être prononcées en cas d'accusé reconnu coupable ce sont des peines extrêmement sévères auxquelles voilà on se dit mince quand même c'est quelque chose de particulièrement grave et ça montre que la société d'ancien régime ou du moins que les juristes de l'époque considéraient ça comme un crime suffisamment grave pour avoir des peines assez hors normes parce que ce sont souvent des peines de mort naturelle qui sont censées être prescrites on pense notamment à l'écartèlement ou au subisse de la roue ou du feu sauf qu'en pratique en tout cas dans mon corpus c'est pas ce genre de peine que j'ai rencontré j'ai effectivement des peines corporelles comme on disait à l'époque afflictives ou infamantes donc qui sont censées ruiner non seulement le corps de l'individu mais aussi sa réputation sauf que j'ai une seule peine de mort naturelle par pondaison qui est effectivement appliquée j'ai aussi deux peines qui sont deux pondaisons qui sont prononcées mais qui ne sont jamais appliquées parce que c'est la justice royale qui les a demandées contre des curés qui étaient malheureusement contumax enfin malheureusement c'est un jugement de valeur et en fait ils n'ont jamais été récupérés par la justice donc ces peines de pendaison n'ont jamais pu être appliquées on a également des peines de mort civile qui peuvent être prononcées donc on pense notamment aux galères ou à l'obanissement à perpétuité et après ça on a des amendes ce qu'on appelle une amende honorable infiguris donc en fait l'accusé est condamné à faire pénitence devant tout le monde à demander pardon au dieu à dieu au roi et à la justice et en fait il doit porter une tunique très porter une tunique être tête nue et en ville il doit porter une torche de cire de je crois de une ligne enfin de quelque chose très très lourd donc il doit aussi se promener des fois en charrette quand cette amende honorable infiguris doit préfigurer la pendaison on a également des peines pécuniaires qui peuvent être appliquées et globalement dans mon corpus c'est la chose que je retrouve le plus donc des peines d'amende qui peuvent aller de 6 à 150 livres c'est ce que j'ai pu constater sans que ces sommes soient forcément corrélées en fait au statut de la victime ou à son âge j'ai par exemple une petite fille qui a été agressée son viol est reconnu je crois que l'accusé ne doit payer que 10 livres et on a une femme veuve qui est très pauvre donc on pourrait se dire que là la justice aurait laissé courir ou alors aurait donné une peine plus faible mais en fait ce n'est pas du tout le cas c'est là où on retrouve en fait la peine de 150 livres ces peines pécuniaires ne doivent pas être confondues avec les réparations civiles ou ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler les dommages et intérêts qui peuvent être versées à la victime lorsque celle-ci s'est déclarée partie civile on a également ce n'est pas un juge ce n'est pas une peine ou une sentence à proprement parler mais on a également des provisions alimentaires et médicamentaires qui peuvent être demandées à être payées par l'accusé à la victime dans les cas de séduction avec violence suivie de grossesse donc vous avez pu voir peut-être dans mon tableau tout à l'heure parce qu'en fait ce sont des cas que j'ai rassemblés au début ce choix-là avait été un peu critiqué par mon directeur de mémoire qui considérait que c'était assez compliqué de distinguer dans les cas de séduction lesquelles séductions étaient fruits d'un rapport consenti et lesquelles étaient issus d'un rapport non consenti donc effectivement de mon mémoire à Matège j'ai en fait exclu trois affaires que j'avais retenues au préalable parce que les relations entre les deux individus me semblaient un peu louches je n'ai pas réussi à établir s'ils se connaissaient vraiment est-ce que c'était une manipulation de l'accusé c'était pas très clair mais finalement j'en ai gardé quatre où selon les rapports de visite effectués les dépositions des témoins et les dépositions des parties j'ai eu suffisamment de preuves pour dire que le pire logique de l'enfant avait mis enceinte sa victime et que là il s'agissait d'une victime et non d'un rapport consenti donc pour en revenir aux sentences j'ai également deux relax donc deux cas où les accusés ont été parfaitement innocentés ils ne risquent plus en fait de poursuite et comme je disais que la justice d'église peut parfois intervenir dans le règlement des affaires de viol comme l'église ne peut pas condamner à mort et qu'elle n'a pas de fisc elle ne se contente enfin c'était souvent quelque chose que j'ai retrouvé dans la bibliographie elle se contente en fait de peines plus spirituelles comme l'enfermement dans un établissement religieux l'aumône ou des jeunes ou des prières en sachant qu'il ne faut pas voir ici une justice d'église qui serait un peu plus dilettante et qui considérait les crimes comme moins graves et même si leurs sentences sont censées être complémentaires de celles des juges laïcs parfois elles se contredisent dans la mesure où comme je disais tout à l'heure on peut avoir des peines de pendaison qui sont requises par les juges laïcs et des peines d'enfermement à vie ou de prière ou de simple aumône qui peuvent être demandées par les juges d'église sauf que on va dire que je crois que je n'ai aucun cas où les peines d'église ont été appliquées en tout cas parce que directement l'accusé a fait appel et on perd après le devenir des accusés et de la potentielle sentence dont ils auraient pu faire les frais donc du point de vue des sentences on a effectivement des accusés reconnus coupables qui sont condamnés même si pour aujourd'hui à nos yeux contemporains ces peines peuvent sembler un petit peu disproportionnées par rapport au crime deuxième chose que je voulais voir par rapport à l'issue des affaires c'était les délais de conclusion et le taux de résolution des enquêtes parce que dans mon corpus les affaires de viol semblent clos selon deux modalités opposées la sentence exemplaire et l'abandon pur et simple des poursuites il faut savoir que ce phénomène d'évaporation n'est pas propre aux affaires de viol mais qu'il s'y je me suis dit peut-être que c'est parce que ce sont des affaires de viol que la justice est un peu frileuse à traiter ce genre de sujet mais en fait c'est loin d'être le cas parce que l'ancien régime en tout cas dans les archives que j'ai pu consulter je n'ai pu déceler aucun élément qui puisse confirmer l'hypothèse d'une banalisation des crimes des crimes sexuels à un niveau institutionnel ou à un niveau social deux constats pourraient d'emblée en fait remettre en cause cette conclusion la première c'est que les déclarations et les réactions des témoins des parties voire même des victimes puisent aisément dans un terreau qu'aujourd'hui on pourrait facilement qualifier de misogyne ou de sexiste et deuxième constat que je trouvais plus édifié encore et qu'on peut voir dans ce tableau dans ce graphique pardon et sur lequel je reviendrai tout à l'heure c'est qu'environ la montée des affaires que j'ai dépouillées ne sont pas résolues c'est à dire que la dernière pièce qui figure au dossier c'est une pièce lambda et on n'a aucun aucun élément qui puisse expliquer que du jour au lendemain l'affaire s'est arrêtée on n'a pas de mention l'affaire s'est conclue ici ou alors les parties ont trouvé un arrangement on n'a rien du tout parce que donc ça c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée assez rapidement parce que une des choses que j'ai voulu faire pour comparer ces délais de conclusion c'était voir en combien de temps on pouvait résoudre une affaire de viol sous l'ancien régime parce que contrairement à ce qu'on peut croire la justice d'ancien régime dans les cas de viol n'est pas expéditive et même si le délai maximal de résolution d'une affaire s'élève à 6 ans j'ai constaté assez rapidement en fait que la majorité des affaires étaient résolues pratiquement en quelques semaines voire quelques mois ce qui pour l'époque était assez rapide parce qu'on pense au cahier de doléance de 1789 dans lesquels les sujets du royaume se plaignent en fait de la longueur des affaires donc ça c'est donc le délai de conclusion des affaires et deuxième chose enfin plutôt oui deuxième chose sur laquelle je voulais revenir également c'est ce que j'appelle le vrai visage des victimes et des accusés parce que je voulais aussi remettre en cause les idées reçues d'une justice expéditive mais aussi remettre un peu en cause les images un peu fausses qui ont été véhiculées longtemps non seulement par la bibliographie mais aussi par des historiens jusqu'au 20e siècle parce que je voulais d'abord revenir sur la victimologie en fait de mon corpus en sachant que dans mes 31 affaires j'ai rencontré 32 victimes fait relativement extraordinaire donc j'ai pu inclure une affaire de sodomie avec une affaire qui regroupait deux victimes donc comme je le disais tout à l'heure le viol masculin n'est pas reconnu ici les justes s'intéressent à un potentiel un potentiel acte homosexuel en réalité sauf que l'affaire sur laquelle j'ai travaillé est très très lacunaire elle ne compte en fait que quelques pages et on n'a aucune idée de qui a déposé la plainte pourquoi leur représentant du ministère public s'intéresse à cette affaire et voir est-ce que l'accusé principal a été mis en accusation j'ai comme vous pouvez voir dans la dernière ligne du tableau des cas que j'ai considérés comme des victimes que j'ai considérés comme non précisés ou non comptabilisés donc on a ici bien sûr les trois affaires d'inceste spirituel donc dans les cas où les victimes n'ont pas été nommément désignées même si on peut parfois en trouver quelques-unes et on a également un cas de séduction avec violence suivie de grossesse où à aucun moment lors de l'instruction j'ai réussi à déterminer si la victime était mineure ou majeure en sachant que la majorité des femmes à l'époque est fixée à 25 ans et ça peut paraître assez curieux mais voilà pour éviter de faire de fausses conclusions de fausses hypothèses j'ai préféré la rentrer dans cette catégorie donc après quand on s'intéresse au profil des victimes que j'ai pu identifier donc on se rend compte que ce sont majoritairement des filles c'est-à-dire des femmes qui ne sont ni mariées ni veuves elles représentent plus de la moitié des victimes et parmi ces filles la majorité sont mineures et parmi ces filles mineures la majorité ont même 13 ans ou moins c'est une limite d'âge qui peut sembler un peu arbitraire qui n'était pas retenu par les juges de l'époque ni par les juristes mais c'est en fait la limite d'âge que je m'étais fixée pour considérer la puberté d'une victime ou non on constate également que parmi les victimes des filles majeures même si elles sont minoritaires et qu'elles sont plus facilement concernées par des affaires de séduction avec violence suivie de grossesse en tout cas dans mon corpus et contrairement à ce que j'avais pu retrouver dans l'historiographie qui passaient assez facilement sous silence les femmes qu'elles soient mariées ou veuves j'en ai dans mes corpus même si elles sont relativement peu nombreuses ça c'était pour les victimes et chose à laquelle je me suis intéressée assez tardivement c'est le profil des accusés donc j'ai 31 affaires 32 victimes et 43 accusés parce que j'ai plusieurs crimes collectifs globalement le profil de ces individus qui sont dans mon corpus essentiel 100% masculin est assez difficile à établir parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations à leur sujet pour établir leur profil j'ai donc retenu deux éléments pour les distinguer les uns des autres d'abord l'âge et ensuite la profession qu'ils ont déclaré exercée quand on s'intéresse à l'âge des accusés on se rend compte que cette information manque dans presque la moitié des cas et que les hommes âgés de plus de 40 ans sont sous-représentés contrairement à eux les hommes de 25 ans ou moins sont par contre les plus nombreux ils constituent plus de 60% des suspects dont on connaît l'âge et plus d'un tiers du total des accusés c'est quelque chose que j'ai remarqué assez facilement grâce à ce graphique et je me suis demandé pourquoi ces hommes étaient sur-représentés dans les affaires de viol pour ça j'ai pu me pencher dans l'historiographie la biblio sur le sujet qui a tenté d'avancer plusieurs hypothèses à la sur-représentation de ces hommes jeunes parmi les accusés certains ont avancé l'hypothèse d'une fermeture progressive des bordels municipaux qui en fait auraient reporté la violence sexuelle sur des femmes qui n'étaient pas des prostituées ils ont aussi évoqué une croissance urbaine une concentration en ville de célibataires et également un recul de l'âge au mariage à la fin de l'ancien régime parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait croire on se marie relativement vieux entre guillemets à la fin de l'ancien régime environ 28 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes donc à peu près comme aujourd'hui sauf que bien évidemment la démographie ne peut pas expliquer le passage à l'acte ou rationaliser les agressions sexuelles et une vérité en fait un peu plus pragmatique permettrait d'expliquer la surreprésentation de ces jeunes hommes souvent déracinés et pauvres parmi les accusés c'est qu'il serait plus facile pour des hommes plus âgés qui sont mieux installés en société qui disposent d'un réseau un peu plus développé et davantage de moyens financiers de trouver un arrangement avec leurs victimes pour éviter les poursuites et quand on s'intéresse ensuite au métier qu'il déclare exercé assez de manière assez surprenante c'est une donnée dont on dispose davantage que l'âge car on dispose de la profession d'environ trois quarts des accusés au vu en fait des résultats alors je ne sais pas comment ça apparaît si on voit bien les professions on voit qu'on doit assez facilement revenir sur les stéréotypes qui ont été véhiculés je pense notamment par Chauderlo de Laclos donc d'un grand seigneur libertin qui se permet de battre la campagne pour aller à la recherche d'une bergère innocente ou alors du droit de cuissage du maître qui profite systématiquement de ses servantes ce n'est pas le cas parce que même si on a quelques professions en fait qu'on pourrait dire intellectuelles de grandes personnalités locales qui sont accusées on a plus souvent des métiers issus de l'artisanat du commerce en tout cas d'une vie quotidienne en fait des petits bourgs comme si en fait c'était plutôt monsieur tout le monde qui se retrouvait sur le banc des accusés donc ça c'était pour le profit des accusés et des victimes avant et pendant les procès une chose que je trouvais intéressante de retrouver c'était en fait quel était le destin de ces victimes et de ces accusés après les procès parce que les registres paroissiaux et l'état civil sur lesquels je me suis appuyée pour répondre à cette question répondent donc à une interrogation que ne permet pas de résoudre les archives judiciaires qui est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tourné la dernière page de l'archive du procès du dossier et que les portes du tribunal en fait se sont refermées j'ai privilégié pour m'interroger pour retrouver le sort des victimes j'ai privilégié le suivi des victimes qui étaient célibataires au moment des faits parce que je trouvais que c'était plus intéressant de voir si elles avaient réussi à s'établir par le mariage dans leur communauté donc j'avais 30 victimes et j'avais 12 victimes qui étaient enceintes mariées ou veuves au moment des faits donc je les ai supprimées de mon corpus au terme de ça j'avais 18 femmes et 2 hommes dont je voulais retrouver la trace pour 6 de ces 20 victimes malheureusement je ne suis pas revenue à recolter aucun élément et en fait la relative sédentarité de la population française à la fin du XVIIIe siècle limite en fait pour moi les explications de cette disparition on pourrait penser qu'elles ont déménagé et leur famille aussi donc ça ce serait un peu compliqué à prouver sauf que comme je n'ai pas retrouvé la trace de moindres membres de leur famille dans les registres paroissiaux après le procès ça paraîtrait un peu compliqué d'imaginer que la totalité de la famille a bougé voilà et je pense aussi surtout qu'il faut relativiser l'exhaustivité de mes dépouillements je les ai faits vraiment quelques mois avant la fin du rendu de ma thèse donc un peu dans la précipitation et problème de réseau internet de lisibilité c'est assez facile en fait de louper la marque d'un mariage ou d'un décès surtout quand ils ont lieu à très longtemps après la fin du procès ou même si simplement si la victime s'est déplacée dans un bourg qui est à quelques kilomètres de son bourg d'origine au début je m'étais un peu fixée je vais faire un rayon de 5 kilomètres autour de son bourg et je vais regarder tous les registres paroissiaux sauf que malheureusement c'est compliqué donc j'ai dû renoncer donc j'ai pu quand même sur ces 20 victimes auxquelles je me suis intéressée retrouver le parcours de 14 d'entre elles à l'issue du procès donc ici vous avez un graphique qui reprend de manière assez simple mes résultats donc contrairement à ce que je pouvais penser on est plus sur une logique de réintégration au coeur de la société plutôt qu'une stigmatisation systématique ou une victime de viol femme, jeune quel que soit son âge et en fait reléguée au rang de paria voire ne pourrait se résoudre en fait qu'à devenir une prostituée pour pouvoir continuer de survivre dans mon corpus dans mes recherches ces femmes agressées quand elles étaient jeunes ou moins jeunes paraissent regagner plus ou moins sans encombre les bancs de leur société à se marier et à même avoir des enfants même pour celles dont les matrones disaient qu'elles auraient peu de chances d'avoir des enfants par la suite leur destin se révèle cependant très hétérogène je me suis demandé est-ce qu'on a une différence entre les victimes qui ont été agressées quand elles étaient petites et celles qui ont été agressées quand elles étaient plus âgées et bien en fait la distinction est vraiment très faible parce que par exemple 100% des petites filles agressées se marient contre 70% des victimes qui sont plus âgées donc on pourrait soit considérer que c'est notable soit que ça ne l'est pas la cause j'ai donc j'avais 20 victimes j'ai retrouvé la trace de 14 d'entre elles et vous pouvez voir que j'ai 14% des victimes qui sont demeurées célibataires donc ça fait en vrai deux victimes dans l'absolu et le profit de ces deux victimes s'avère se relève en fait radicalement opposé le pardon l'extrait de gauche c'est en fait le registre un extrait de l'état civil qui fait part de l'inhumation donc de Charlotte Cerveau une jeune femme qui a été agressée qui est une fille d'avocat donc à Tonnerre une grande famille de la région qui a été agressée par un homologue de feu son père donc qui était lui-même avocat dont elle est tombée enceinte la première fois et qui un an plus tard après qu'elle y a accouché je n'ai pas réussi à retrouver ce qu'il était devenu de cette petite fille il l'a agressée de nouveau et malheureusement elle a perdu ses deux procès et en fait elle est agressée quand elle a environ 25 ans et elle meurt presque 50 ans plus tard donc dans la maison dans laquelle elle réside et dont elle est seule propriétaire et il n'est fait mention ni de ses neveux et nièces mais d'aucun enfant à sa charge et le plus petit encart que vous voyez en bas à droite c'est donc la mention de l'inhumation et du décès de Brigitte Clarjot donc là c'est une jeune domestique très pauvre qui au début du 18e siècle se porte quand même partie civile donc elle prend à sa charge l'intégralité du procès financièrement et malheureusement elle perd également son procès et là malheureusement elle décède seulement quatre années plus tard et le clair qui rédige son acte de décès note bien qu'elle est une pauvre fille qui habite chez quelqu'un mais que l'intégralité du village est venue néanmoins à son enterrement et on voit que la société locale la communauté de son village avait déjà fait preuve de solidarité à son égard pendant son procès parce que la majorité des témoins avaient en fait refusé ce qu'on appelle la taxe du témoin donc la compensation financière qu'ils pouvaient recevoir pour venir témoigner et en fait ils avaient décidé c'est souvent noté à la fin de leur déposition de la reverser donc à la victime qui prenait à sa charge le procès donc là encore quelque chose d'assez surprenant donc une forme de solidarité interne à la société qui montre que contrairement à certains cas on ne va pas demander nécessairement en fait à la victime de se taire et que même si elle décide de porter plainte on la soutiendra financièrement donc aucune des douze victimes qui se marient ne semble en plus faire preuve d'un témoigner d'un déclassement social en général elles se marient dans la catégorie sociale à laquelle elles appartiennent donc une fille de manouvrier même qui tombe enceinte hors mariage des suites d'une agression sexuelle arrive à se marier avec un manouvrier de son village et on a aussi une jeune fille fille d'un bourgeois qui se marie également avec un fils de bourgeois donc si ce qu'on peut rappeler les stratégies matrimoniales des victimes excluent d'emblée un déclassement une stigmatisation et privilégient une forme en fait d'endogamie sociale on ne peut pas nier la part assez importante d'exogamie géographique donc ça veut dire que plus d'une victime sur deux va se marier avec quelqu'un qui n'habite pas sa paroisse d'origine je ne sais pas la moyenne nationale pour les gens qui se marient en dehors de leur collectivité mais dans le cas d'un viol où la réputation l'honneur est quand même quelque chose d'important je trouve assez intéressant de noter que les femmes se marient beaucoup plus souvent assez régulièrement avec des hommes qui habitent assez loin que ça aille d'une localité adjacente ou alors de 100 à 250 kilomètres donc ça c'était pour les victimes et je trouvais intéressant en fait de terminer ma thèse mais aussi mon lit par ce qu'il est devenu en fait des accusés parce que c'est quand même assez compliqué parce que non seulement on ne sait pas souvent quelle âge ils ont quelle profession ils exercent parfois on ne sait pas toujours s'ils ont une famille ou non parfois on l'apprend de manière incidemment dans les dépositions ou dans leurs interrogatoires et aussi chose assez fatale dans les cas d'archives judiciaires c'est que souvent les accusés disparaissent parce qu'ils fuient les accusations ou alors en fait ils sortent de l'avis de leurs victimes à cause de la sentence qui leur a été appliquée par exemple les galères ou les bannissements perpétuels dans ces cas là ils sortent totalement des radars que j'avais à ma disposition et en fait c'est que très tardivement que je me suis intéressée à leur devenir et j'en ai retrouvé en fait un peu par hasard dans les registres paroissiaux parce que très souvent les accusés résident dans les mêmes localités que leurs victimes contrairement à la thèse du viol par inconnu qui était un peu on va dire privilégiée par les historiens de la moitié du XXe siècle pour montrer que les femmes souvent accusaient des hommes de viol pour se détourner d'accusations de rapports sexuels hors mariage et en fait j'ai retrouvé la trace de ces accusés qui après avoir payé une amende ou avoir été fustigées avoir fait amende honorable en fait restent dans leur collectivité se marient avec des personnalités locales il y en a certains qui prennent du galon au sein de leur collectivité par exemple qui deviennent collecteurs des impôts j'ai également de manière assez surprenante un accusé contumax qui normalement n'aurait pas dû reparaître qui se marie à deux reprises dans sa localité sans que ça n'ait l'air d'alerter les autorités et j'ai également dans la mention d'un baptême de l'enfant d'une des victimes qu'elle a eu avec son époux légitime quelques années après son agression et en fait le parrain de l'enfant à naître est en fait le frère de son ex-agresseur donc voilà il faut montrer que les liens sont quand même assez proches au sein de la collectivité je me suis forcément intéressée au devenir des accusés ecclésiastiques qui ne peut de toute évidence être retracée dans les registres paroissiaux et l'état civil donc j'avais trois accusés ecclésiastiques il y en a un qui est condamné à mort par contumax mais qu'on ne retrouve jamais j'en ai un deuxième où le dossier est trop lacunaire pour savoir ce qu'il est advenu on ne sait même pas en fait on a du mal à déterminer quelle tendance a été appliquée et j'avais un peu perdu j'avais été un peu frustrée et en fait le troisième le troisième curé j'ai réussi à retrouver sa trace mais pareil un peu par hasard c'est souvent comme ça quand on cherche dans les archives on s'attend à on s'attend à tomber sur rien et finalement on n'est pas déçu donc en fait il s'agit d'un curé qui s'appelle Claude Thibault dont le procès qui était tenu donc devant le baillage de Sens et l'officiel de Sens est renvoyé en appel au parlement de Paris qui décide de dépayser l'affaire et de la faire traiter par une autre juridiction donc ici de renvoyer l'affaire devant le baillage de Montargis donc aujourd'hui dans le département du Loiret donc ça c'était en 1729 et j'ai rapidement exploré les archives du Loiret et malheureusement je n'ai pas retrouvé la trace de ce procès donc j'avais un peu laissé tomber et en fait en fouillant encore là les fonds du clergé dans Osadé de Lyon j'ai retrouvé donc une lettre que je reproduis ici qui date de 1744 c'est en fait une date elle est datée à Versailles donc c'est une lettre du secrétaire d'état de la maison du roi qui est adressée à l'archevêque de Sens qui donne enfin des détails sur le destin de cet accusé donc on apprend qu'une lettre de caché a ordonné l'enfermement de l'ancien curé dans le couvent des Cordeliers de Bellegarde qui se trouve aujourd'hui dans le département du Loiret donc et lors de cet enfermement il continuera notamment à percevoir une pension annuelle quand même élevée de 300 livres donc il paraît ici peu probable que cette décision d'enfermement soit en fait la sentence du baillage de Montargis qui a eu lieu 15 ans auparavant mais on peut penser qu'il s'agit d'un curé récidiviste qui a continué à faire des siennes et à créer le scandale et que les autorités religieuses ont demandé son enfermement définitif une dernière affaire avant de une dernière histoire un peu anecdotique avant de conclure qui a beaucoup plu aux gens de la société archéologique de Sens devant laquelle j'ai aussi eu la chance de proposer un rapport de mon travail c'est en fait le cas de Étienne Ténard donc vous voyez c'est surligné en gras alors pourquoi s'intéresser à Étienne Ténard et bien en fait il se trouve qu'il existe un Louis-Jacques Ténard en fait qui est un célèbre chimiste célèbre grâce à Wikipédia j'en avais jamais entendu auparavant et en fait il s'agit d'un des 72 savants dont le nom a été écrit en doré sur la tour Eiffel donc Louis-Jacques Ténard vous pouvez le voir si vous avez des bonnes jumelles ou de très bons yeux et en fait Louis-Jacques Ténard était une personnalité locale c'était un député de Lyon un père de France donc un célèbre chimiste et Ténard ça vous fait peut-être penser à Ténard et en fait il se trouve qu'après une dispute avec Victor Hugo Victor Hugo a décidé d'attribuer le nom de Ténard à un des personnages qu'il détestait donc voilà la boucle était bouclée et c'est en fait là par hasard en essayant de retrouver le destin d'Étienne Ténard que je suis descendue jusqu'à Louis-Jacques et en fait il se trouve qu'Étienne Ténard et Louis-Jacques Ténard partagent le même ancêtre donc Julien et c'est là que j'ai commencé à faire le lien parce qu'en fait il se trouve qu'Étienne Ténard a été accusée en 1707 par Marie Stor une fille d'un village à côté de Sens elle l'a accusée de viol et il a été déjà accusé à plusieurs reprises j'ai retrouvé sa trace dans ses archives notariales il avait déjà mené plusieurs il avait déjà en fait été poursuivi par plusieurs femmes pour agression et c'est comme ça que j'ai réussi à déterminer que Louis-Jacques Ténard et Étienne Ténard enfin que Louis-Jacques Ténard était un descendant d'Étienne Ténard donc un violeur qui était célèbre dans la région en tout cas d'après les dires des témoins donc voilà donc comme parfois on peut faire des liens entre le présent et le passé assez étonnant donc voilà donc j'en viens à ma conclusion je n'avais pas vraiment enfin je voulais simplement rappeler en conclusion à mon travail et à mon exposé de ce soir que la société du XVIIIe siècle n'est ni spécialement brutal ni particulièrement cruel par rapport à ce qu'on pourrait croire mais qu'en fait que la qualification de viol sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle comme aujourd'hui nécessite la convergence d'un faisceau de preuves qui sont particulièrement complexes à fournir tant par les partis que par les magistrats et les experts médico-légaux merci merci aussi vous avez des questions des remarques des critiques aussi oui merci quand vous parlez de petites filles est-ce que ce sont des incestes est-ce que la notion d'inceste familial entre en ligne de compte et puis je voulais savoir en particulier pour les personnes de la bourgeoisie déjà est-ce qu'il y avait cette mentalité qui persiste encore même de nos jours en disant que pour les jeunes femmes c'est qu'elles l'ont bien voulu c'est qu'elles ont aguiché ou que bon ceci cela et est-ce que ça pouvait faire baisser la cote des dotes pour certaines jeunes filles de la bourgeoisie ou de la noblesse alors déjà pour la question de l'inceste familial dans mon corpus je n'ai pas d'affaire de ça ça ne veut pas dire que ça n'existait pas mais voilà par des voilà par des hommes de 20 ans 40 ans voilà en général souvent par des personnes qu'elles connaissent que ce soit des amis de la famille ou des gens avec qui qui fréquentent leur famille quand on vous parle des dots alors je c'est vrai que je ne me suis pas vraiment intéressée c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver le montant des dots mais quand j'ai vu en fait qui épousait les personnes victimes les femmes accusées on n'a pas l'impression que l'agression ait eu un impact en fait sur leur on va dire leur capitale matrimoniale en fait elles sont comme le reste un peu le reste de la population et des circonstances on va dire aggravantes pour la victime la façon dont elle s'est habillée dont elle s'était comportée j'ai une affaire qui est assez intéressante de ce point de vue là c'est en fait un couple qui dépose plainte pour une tentative d'agression sur l'épouse et en fait c'est la seule affaire dans laquelle on a 7 co-accuses donc les 7 personnes sont censées tenter d'agresser l'épouse à son domicile en présent de nombreux témoins et ça fait vraiment pas mal de bruit dans la ville au sens propre comme au sens figuré et en fait c'est le seul les épouses qui sont portées partie civile les 7 co-accusés sont condamnés à verser des dommages d'intérêt et en contrepartie le couple est quand même rappelé à l'ordre publiquement et on leur dit qu'à partir de maintenant ils n'auront plus le droit d'accueillir 2 visiteurs après le coucher du soleil parce qu'en fait lors des dépositions des témoins et des accusés lors de leurs interrogatoires ils veulent quand même même s'ils disent qu'ils n'ont pas tenté d'agresser l'épouse ils disent qu'elle était volontaire qu'elle était consentante et qu'en plus cette femme avait mauvaise réputation parce qu'elle aurait présumément un amant en la présence duquel on l'aurait surprise en fait à plusieurs reprises dans la ville donc voilà donc est-ce que ces accusations potentielles d'adultère est-ce que c'est ça qui a poussé les juges en fait à faire un blâme non seulement aux accusés mais aussi à la victime c'est très probable vous avez trouvé sur les protestants qui ont pu partir lors des dragonnades je n'ai rien trouvé là-dessus je voulais voir si je me suis demandé est-ce qu'on a des soldats qui passent dans la région des choses comme ça mais non rien du point de vue c'est un milieu très catholique et je n'ai pas vu de mention de protestants en tout cas en tout cas pas à partir des sources sur lesquelles j'ai pu travailler vous avez évoqué le cas d'une servante qui perd son procès ça signifie qu'on a considéré qu'elle n'avait pas été violée ou qu'une condamnation de son agresseur n'était pas nécessaire il y a des choses qui sont dites par les juges dans les rapports de procès alors là dans ce cas c'était un abus de langage de ma part quand je dis qu'elle a perdu son procès c'est que c'est elle qui a porté l'accusation mais qu'en fait l'affaire s'est interrompue avant qu'on ait pu déclarer si l'accusation était authentique si qui était coupable qui était innocent voilà souvent dans les deux cas de relax sur lesquels j'ai pu travailler on dit que on ne dit pas que la victime a eu tort enfin si il y a un moment où il y a des gens qui portent partie civile pareil un couple un homme et sa femme mariée qui portent plainte pour l'agression de l'épouse et en fait au milieu du procès retournement de situation en fait la femme se déporte de ses accusations elle dit moi finalement c'est des ennemis de la personne que j'ai accusé qui ont fait pression sur moi et par contre son mari lui persiste en fait dans sa déclaration même quand les deux sont confrontés à l'accusé que l'accusé dit moi je connais cet homme là il est ami enfin il est ami avec des ennemis à moi ils me veulent du mal donc là voilà donc dans ces cas là il est relaxé et autre cas aussi assez on va dire très local enfin qui peut avoir une assise locale l'autre cas de relax c'est un commis aux aides qui vient un partenaire un peu par hasard alors que dans une auberge de la ville a lieu en fait une récolte d'impôts de certains retardataires on a donc ce collecteur ce commis aux aides qui se retrouve seul dans une pièce avec une veuve qui est la veuve d'un vigneron et quand il sort de cette salle en fait plusieurs jours après il apprend que cette veuve fait courir un bruit sur lui comme quoi pour avoir une remise sur sa taille il lui aurait proposé un rapport sexuel auquel elle aurait consenti sauf que ce commis aux aides dit que ce n'est pas ce ne sont pas c'est une accusation courante qu'on lui fait souvent parce que dans les environs de tonnerre on a on va dire un lobby des vignerons qui s'oppose à poser trop à payer trop d'impôts et là aussi alors corrélation causalité c'est aussi un cas donc le deux seuls cas où l'accusé est reconnu innocent mais dans les deux cas les accusés avaient d'abord fui ils sont revenus pour dire voilà je vais affronter les accusations dignement ils sont mis en prison juste le temps de l'interrogatoire parce que la peine de prison n'était pas une peine qui pouvait être dispensée par les juges et après on dit qu'on barre leur nom du registre des écrous et ce sont des hommes libres voilà et on a aussi un cas qui remonte jusqu'au parlement de Paris qui se finit par un plus amplement informé indéfini c'est à dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves que ce soit pour décharger l'accusé ou pour le condamner donc on va dire que tant qu'on n'a pas de nouvelles preuves il sera l'affaire est suspendue mais elle n'est pas interrompue donc il peut être à tout moment rappelé parlement de Paris dès qu'on a de nouvelles preuves Bonsoir il y a deux personnages très célèbres qui sont de l'époque le Marquis de Sade et Casanova aussi ça peut être intéressant est-ce que vous devez connaître bien sûr leurs aventures à ce niveau de la séduction et voire du viol est-ce que leurs affaires corroborent votre étude dans Lyon où est-ce que vous voyez des distorsions disons entre votre travail et ce que ces deux personnages ont pu nous laisser disons dans leurs affaires comme je le rappelais tout à l'heure c'est que en tout cas dans mon corpus la majorité des accusés sont en fait des gens qui sont de la classe globalement pour paraphraser pour reprendre des mots aujourd'hui ils sont de la classe moyenne donc pas des grands des grands personnages et on a quand même par exemple comme pour le marquis de Sade qui s'en était prêt à sa servante qui l'avait kidnappée même si le droit de cuissage c'est un quelque chose qui est parfaitement fantasmé qui n'existe pas c'est vrai que souvent dans les cas on a des employeurs qui peuvent profiter de leur servante donc soit il peut la prendre au piège dans sa chambre qu'elle habite dans le logement de son employeur ou alors dans la grange dans l'écurie dans laquelle elle travaille et on a aussi comme le cas de la femme d'une cinquantaine d'années qui a tenté de se suicider qui là en fait il la retenait pratiquement selon ses dires en otage parce qu'il retenait ses papiers et ses gages donc elle n'avait aucun moyen de partir dans le cas du marquis de Sade on a quand même d'après mes souvenirs un accusé très sadique qui aurait profité pour la torturer en plus alors ici on a des sévices sexuels mais on n'a pas de sévices on n'a pas d'usage d'armes d'armes à feu de couteau a priori pour retenir la victime donc on a on va dire entre guillemets seulement la contrainte sexuelle et par rapport au marquis de Sade c'était ça et Casanova j'ai l'impression d'après mes souvenirs là encore que Casanova souvent a réussi à échapper aux accusations voilà donc il arrive un peu à se il était un très bon orateur il arrive un peu à manipuler les foules et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains accusés qui sont très très forts qui arrivent à la fois à manipuler la parole à manipuler les recours judiciaires donc quelque chose que ne pourrait pas forcément faire un jeune vigneron ou même un soldat d'une vingtaine d'années et en général ce sont souvent des hommes qui sont plus âgés qui ont 40-50 ans qui sont le plus prompt à fuir donc à retrouver refuge chez quelqu'un d'autre dans une autre ville il y en a même qui se réfugient à Paris chez un curé et que globalement même les femmes aussi les femmes victimes arrivent à faire preuve d'une certaine aisance aussi orale et écrite mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus souvent chez les hommes de mon corpus Merci pour votre étude fouillée et iconoclaste sur certains points j'avais juste une question des choses que j'ai complètement découvert un peu dans l'histoire des idées quand vous avez parlé de... c'est pas directement sur le viol c'est plus sur les représentations mentales de l'époque vous avez dit que le mariage était à 25-30 ans à l'époque 28-30 ans est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les ressorts sociaux de ça est-ce que c'est des causes comparables à l'âge d'aujourd'hui voilà parce qu'on a tendance à croire effectivement qu'on se marie dès la puberté pendant tout l'ancien régime donc voilà est-ce que vous pouvez nous dire ça et puis aussi sur un autre point le consentement est-ce que c'est est-ce que c'est un thème qui... on a l'impression que c'est un thème qu'on redécouvre est-ce que c'était un thème très très prégnant à l'époque et comment il était vu voilà alors pour la question de l'âge au mariage effectivement donc c'est environ 28 ans pour les femmes 30 ans pour les hommes à peu près pareil qu'aujourd'hui et en fait c'est plutôt dans la haute noblesse voire dans les milieux princiers royaux qu'on se marie très très jeunes pour renforcer des alliances alors pour expliquer pourquoi est-ce qu'on se marie plus tard sous l'ancien régime dans les catégories moyennes alors là je vais faire des hypothèses mais rien de très très enfin le temps de trouver un parti de trouver quelque chose d'arrangeant de s'établir un peu un patrimoine individuel aussi le fait de rester parce qu'on a quand même aussi le fait que la minorité pour les hommes je crois est à 30 ans c'est à dire qu'avant 30 ans il me semble les hommes doivent avoir besoin de l'autorisation parentale pour se marier donc ça peut aussi à mon avis jouer pour expliquer ces mariages un peu plus tardifs donc la majorité était à 30 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes donc ça peut aussi également jouer et en ce qui concerne le consentement donc c'est rare qu'on demande frontalement à la victime est-ce que vous avez consenti en général déjà dans les dépositions et les plaintes ça ne prend pas un peu la forme d'un échange c'est vraiment une longue déclaration de la victime donc en général elle montre bien qu'elle n'a pas consenti et ce qui témoigne de ça c'est en fait le passage qu'on retrouve très souvent voire quasi systématiquement dans les plaintes c'est le moment où la victime a tenté de crier et que l'accusé soit a fui dans les cas où on n'a pas eu apparemment de passage à l'acte au vu des cris de la victime ça a meuté des gens dans l'entourage immédiat ça l'a fait fuir et dans les cas où il y a quand même eu passage à l'acte la victime dit que l'accusé a mis la main sur sa bouche ou a mis un foulard sur sa bouche pour qu'elle évite de faire du bruit et on a également un moment où pour expliquer le fait qu'elle ne se soit pas défendue et qu'elle ait entre guillemets consenti involontairement la victime épanouie et qu'en fait elle n'a repris connaissance qu'à la fin donc voilà donc c'est vrai qu'on n'a pas la question du consentement directement mais on a la question de la résistance en fait de la victime on est moins dans l'effet d'acceptation que de refus en fait du passage à l'acte et souvent donc le passage du cri comme je disais dans les rapports de visite montrer qu'il y a eu des bleus qu'il y a eu quelque chose de se dévente c'est quand même quelque chose qui est particulièrement prégnant pour l'accusation parce que les juges ne pouvaient en fait inculper pour viol qu'avec deux preuves le passage à l'acte donc le rapport physique et l'absence de consentement la résistance de la victime moi j'avais une petite question sur les peines pécuniaires qui sont effectivement diverses selon ce que vous avez trouvé dans votre corpus mais est-ce qu'il est possible de les mettre en rapport avec la condition sociale de l'accusé donc de l'agresseur est-ce qu'on peut penser que la peine est je dirais proportionnelle au train de vie au statut social de l'agresseur parce que vous avez évoqué 10 livres je crois et 150 oui je crois que ça allait de 6 à 150 livres et bien là encore non je n'ai pas retrouvé de logique en fait que ce soit est-ce que le montant de l'amende est proportionnel à la qualité de la victime non est-ce que c'est proportionnel à la qualité de l'accusé là encore non et c'est pareil la gravité du crime on a une amende pour un viol qui n'a pas été perpétré jusqu'au bout on n'a pas eu une pénétration où l'amende est plus élevée que pour un cas où le viol est avéré où on a plusieurs témoins donc c'est assez complexe et c'est pareil le montant la question du montant de l'amende est beaucoup débattue parce qu'on a la sentence des juges mais on a en amont les conclusions du représentant du ministère public qui c'est assez rare que le ministère public et les juges s'entendent sur l'amende à appliquer on a souvent de grands écarts entre les deux donc est-ce que c'est dû à une différence d'appréciation de la preuve entre le représentant du ministère public et les juges est-ce qu'il y a une logique que je n'ai pas réussi à discerner c'est possible mais là malheureusement je n'ai pas réussi à trouver d'explication à ces grandes différences bonsoir bravo pour vos recherches je voulais savoir quels arguments ont avancé cette brillante maison d'édition Perrin pour éclipser le mot viol du titre de l'ouvrage je trouve ça très surprenant alors je pense que c'était moins le mot viol qui cherchait à éclipser qu'au serre essence ils avaient peur que ça fasse monographie et que les gens en voyant ça se disent c'est une je ne connais pas au serre essence ça ne va pas m'intéresser donc c'est vrai qu'ils ont choisi la solution de simplicité de couper directement le sous-titre mais après de nombreuses discussions avec eux le terme du viol ne leur faisait absolument pas peur alors c'est vrai que moi j'ai utilisé crime sexuel parce que je ne suis pas intéressée qu'à des viols mais globalement la question du viol concentre l'essentiel de mes recherches et de ma réflexion donc voilà je pense que c'est surtout l'aspect monographique qui leur a fait peur puis ils ont voulu comment dirais-je renier enfin je fais une petite aparté sur la bourse sur la manière dont on manipule une thèse pour en faire un livre en sachant qu'il faut que ça fasse un peu plus grand public plus linéaire donc on raborde certains passages ils ne m'ont jamais demandé de revenir sur mes conclusions ou voilà ils ont respecté l'intégrité de mon travail et aussi donc les nombreux les graphiques les images que vous avez pu voir ce soir ne sont pas dans mon livre en fait pour des raisons non seulement de couleur ça coûte cher d'imprimer en couleur mais également parce que ça fait très scientifique en fait et ça liait un peu à la monographie donc c'est pour faire quelque chose de beaucoup plus narratif c'est pour ça donc je suis très contente de faire des interventions comme celle-ci pour mettre en avant des graphiques des schémas des tableaux que j'ai mis beaucoup de temps à faire des jolies cartes que j'ai faites à la main donc voilà ça permet d'illustrer mes propos mais c'est vrai que dans les cartes on voit quand même qu'on est axé sur une partie du territoire très localisé mais comme je le disais par exemple pour les lieux du crime on a des crimes en vie des crimes à la campagne et ce n'est pas restreint donc à cette partie du royaume là pour revenir à l'homosexualité ce qui se passait dans les écoles de garçons il n'y a jamais eu des parents qui ont porté plainte j'en ai pas trouvé la trace mais j'ai lu un ouvrage qui était consacré à la question sodomie homosexualité et viol masculin et on a effectivement des parents qui pouvaient porter plainte dans certains cas pour leur fils pour des agressions commises par un homme mais c'est assez rare qu'ils emploient le terme de viol qui est plus facilement utilisé quand on est en agression sur une femme on parle plus souvent c'est pareil des ellipses temporelles des termes très vagues mais qui montrent quand même que après les jurys sont très prudents dans ces cas-là dans les cas de sodomie mais les déclarations des témoins en tout cas des deux témoins masculins dont j'ai pu lire les dépositions parlent très clairement d'une tentative de l'accusé d'abuser d'eux par derrière donc en général pour les justes c'était suffisamment clair que c'était pas ça alors c'était quelque chose je m'intéressais pour savoir est-ce qu'on procédait au rapport de visite de la même manière qu'aujourd'hui donc on n'avait pas les kits de viol on ne pouvait pas faire mais on constatait quand on disait de manière un peu bien tournée que l'accusé était tombé en pollution donc en gros qu'il avait éjaculé sur la victime que ce soit sur elle-même ou sur ses vêtements c'était quelque chose qu'on retrouvait mais c'est vrai qu'on s'attachait uniquement aux pénétrations vaginales et anales on n'avait pas buccal en sachant qu'on a quand même on a certains textes qui essaient de poser les bases de ces rapports de visite mais que souvent c'était assez empirique en fait on voyait la victime et souvent la victime montrait directement où est-ce qu'elle avait été blessée et souvent ça se concentrait sur ces zones-là mais contrairement à ce que je pensais on a quand même un vocabulaire très développé un vocabulaire gynécologique auquel on ne s'attend pas forcément pour le 18e siècle quelque chose de très moderne avec des détails sur les parties génitales des victimes là les médecins les chirurgiens les matrons de sages-femmes utilisent des termes très clairs et ne font pas du tout preuve de pudeur lorsqu'ils rédigent leur rapport s'il n'y a pas d'autres questions je voulais encore vous remercier pour ce soir de m'avoir écoutée ça m'a fait vraiment très plaisir de vous faire partager mon travail voilà Applaudissements